C'est pas mal payé au regard du match, je vous propose de faire le débrief de ce match tout de suite. Un partout, voilà le score final pour ce match, Saint-Etienne-Brest à domicile, les Stéphanois recevaient un promu, un valeureux promu, Brest, qui s'est bien défendu sur la pelouse de Geoffroy-Guichard et qui aurait même pu remporter le match quand on regarde la physionomie du match, notamment en première mi-temps, ils se sont créés de multiples occasions et sans l'intervention de Ruffier, de Perrin également et aussi de la chance puisqu'ils ont tapé à la fois le poteau et la transversale et les Stéphanois risquaient de faire le match. de perdre ce match, en tout cas à la mi-temps ils étaient menés un but à zéro grâce à un but à la 46ème minute de Fossurier qui a réussi à trouver l'ouverture logiquement puisque les Stéphanois étaient sous pression depuis quelques minutes et malheureusement ils repartent au vestiaire menés par un but à zéro. en deuxième mi-temps les Stéphanois n'ont pas montré grand chose non plus, ils ont eu du mal à donner du rythme, on y reviendra à la deuxième partie de carton rouge, il y a un problème au milieu de terrain, il y a un problème dans l'animation offensive, c'est très clair, pour l'instant on n'arrive pas à se créer d'occasion nette, néanmoins ils se sont créés quelques occasions notamment par l'intermédiaire de Bouanga qui à la 76ème minute se retrouve tout seul face au gardien Brestois et malheureusement c'est le gardien Brestois qui remporte son duel, ce n'était que partie remise puisque quelques minutes plus tard à la 83ème minute précisément Bouanga, encore lui finalement va réussir à trouver l'ouverture, une première frappe contrée dans la surface et puis finalement il reprend le ballon et le met dans la lucarne, les Stéphanois reviennent à un but partout mais c'était trop tard, il ne restait plus que 7 minutes de jeu dans le temps réglementaire et les Stéphanois n'ont pas réussi à remporter ce match, ils ne s'en sortent pas si mal au regard de la physionomie du match, il n'en reste pas moins que ce match nul à domicile face à un promu est une contre-performance pour les Stéphanois qui auraient dû s'imposer mais il y a de nombreux problèmes dans le jeu, je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de carton rouge, on a de gros problèmes dans l'animation offensive, ça a sauté aux yeux à Geoffroy Guichard dans le milieu de terrain, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on va en parler dans quelques instants et puis à l'attaque également avec un Wabi Kazri qui a été transparent, on en reparlera là aussi tout à l'heure en quatrième partie de carton rouge mais il y a un vrai problème dans l'animation offensive, commençons par le milieu de terrain, on a bien vu que Mvila joue toujours très bas, c'est quasiment un défenseur central supplémentaire en réalité, c'est son jeu, il est comme ça, Yann Mvila il descend et recule sur le terrain, ce qui fait que quand il était avec Salnaes ça allait plutôt pas mal parce que Salnaes c'était quand même un milieu de terrain qui était capable de donner des passes décisives, je vous rappelle que c'est Salnaes l'année dernière qui a été le meilleur passeur décisif de la Saint-Etienne alors qu'il a quitté le club en février, vous vous rendez compte, et Salnaes n'a pas été remplacé, on n'a pas eu de chance sur ce match puisque Aoulou est sorti sur blessure avant la fin de la première mi-temps, il était plutôt bien dans le jeu d'ailleurs Aoulou, il a été remplacé par Youssouf qui n'a pas fait un très grand match, ce qui fait que Yann Mvila restant très bas derrière, et bien tout le jeu repose sur Boutbouz, la création du jeu, et malheureusement Yann Mvila lui ne joue pas comme Cabela, il a un jeu différent, il reste beaucoup plus haut, il ne redescend pas comme pouvait le faire Cabela, ce qui fait qu'on a un trou énorme, on a du mal à trouver finalement les joueurs dans l'entrejeu, Boutbouz est trop haut, Mvila est trop bas, résultat des courses, on a du mal à se créer des occasions dans le jeu, on a quasiment pas eu d'occasion dans le jeu, c'est extrêmement laborieux, donc soit on arrive à changer la composition de l'équipe et à faire en sorte qu'on ait un milieu de terrain un peu plus recentré, avec notamment un numéro 6 qui sera à côté de Yann Mvila complémentaire, capable d'animer un peu le jeu, enfin un numéro 6 plutôt, un numéro 8, c'est de ça dont on aurait besoin, Boutbouz en 10, un vrai numéro 8, et Yann Mvila en 6, pour l'instant on ne l'a pas, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se créer des occasions, mais c'est un vrai problème, parce que je ne sais pas comment on va faire quand on va rencontrer des équipes comme Lille d'ici 10 jours, comme Marseille, et je ne vous parle même pas des gros calibres du championnat, que ce soit Paris Saint-Germain ou Lyon, donc si face à un promu on n'arrive pas à se créer d'occasion, je ne sais pas comment on va faire face aux autres équipes, donc on a un gros problème au milieu de terrain, un vrai problème, alors bien sûr il n'y a pas tous les automatismes, je rappelle que vous le savez que Boutbouz est arrivé tard, on n'a pas eu beaucoup, enfin l'entraîneur n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer l'équipe, donc les automatismes ne sont pas encore là, mais on a un vrai problème, puis devant, devant Cazerie, et QI, voilà, je ne comprends pas pourquoi Cazerie est titulaire, mais je vous propose d'abord des sujets en troisième partie de carte rouge, parce que là aussi on a de vraies questions sur Wabi Cazerie. Le cas Wabi Cazerie, et oui, il y a un vrai sujet, une vraie question autour de Wabi Cazerie, alors d'entrée de jeu je vous le dis, j'ai été choqué moi par les sifflés qui ont accompagné sa sortie du terrain face à Brest, lorsqu'il est sorti et qu'il a été remplacé par Nordin, il a été sifflé, et ça c'est pas bien du tout, on ne siffle pas un joueur de la SS, même s'il ne fait pas un bon match, et ça a été le cas de Wabi Cazerie, mais on peut quand même s'interroger sur les performances de l'attaquant tunisien maintenant depuis quelques mois, je vous redonne quelques chiffres. Depuis le début de l'année 2019, si on prend en compte la fin du championnat dernier et le début de ce championnat, Cazerie ses 4 buts depuis le 1er janvier en Ligue 1, dont 2 pénaltys, 4 buts en 22 matchs. Alors il a fait plusieurs passes décisives, ne l'oublions pas non plus, mais c'est vrai que pour un attaquant de pointe, ses statistiques ne sont pas très modes. L'année dernière, sur l'ensemble du championnat, il avait mis 13 buts en Ligue 1, mais on voit que ses statistiques se sont dégradées au fil du temps, puisqu'il avait mis 9 buts au cours des 5 premiers mois de l'année, ou des 4 premiers mois de l'année, et sur la deuxième partie du championnat, il s'est éteint progressivement, et là il n'arrive pas à retrouver le rythme. J'ajoute un point, et j'en avais parlé d'ailleurs dans le carton rouge du débrief du match face à Dijon, on voit bien que physiquement il est cuit, il est revenu de la Coupe d'Afrique, il n'a pas le temps de se reposer, il n'a pas pris des vacances, et je ne comprends pas, je ne comprends pas, pourquoi Printemps l'a titularisé, je l'avais dit, encore une fois dans le débrief, j'avais dit j'espère que Beric sera titulaire, parce que Beric, physiquement, il est plus au point que Cazerie, il est fatigué Cazerie, il a besoin de se reposer, c'est pas un robot le gars, il a besoin de repos, il a besoin de reprendre ses forces, et là, très clairement, il ne fallait pas le titulariser sur le terrain, on le voyait, il était complètement à côté de ses crampons, techniquement il n'y était pas, physiquement il n'y était pas, donc Wabi Cazerie doit se reposer, et au-delà de l'aspect conjoncturel de sa fatigue, liée à son calendrier, et à sa Coupe d'Afrique des Nations, je crois qu'il y a un problème dans le système de jeu avec Cazerie en oeuvre, je ne sais pas si c'est lui le bon attaquant, moi je pense que Robert Beric est plus efficace devant, en tout cas, c'est vraiment ma forte conviction, peut-être le faire jouer en recul, Cazerie, à côté de Wabi Cazerie, d'ailleurs, peut-être qu'on aurait de meilleures combinaisons, on voit bien qu'aujourd'hui sur le terrain, Wabi Cazerie, ça ne fonctionne pas bien, quand une fois qu'Abella lui redescendait très bas, il était capable de porter le ballon, de faire plusieurs dribbles, et de porter le danger devant le but, et d'être décisif, pour l'instant, Wabi Cazerie ne remplit pas ce rôle, et Cazerie est fatigué, donc devant, ça ne va pas du tout, et vraiment, j'espère que Cazerie va se reprendre, en tout cas, il a besoin de repos, il faut le laisser sur le banc, ce n'est pas une sanction, c'est simplement qu'il a besoin de reprendre ses forces, j'espère que Gislain printemps s'en rendra compte, alors le prochain match, c'est face à Lille, on a 10 jours devant nous, j'espère qu'il va pouvoir se reposer, mais vraiment, Cazerie, pour le moment, il n'est pas au mieux de sa forme, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça fait 6 mois que ses statistiques ne sont pas terribles, donc il ne faut pas le siffler, ça ne sert à rien, c'est complètement nul, mais par contre, on a aussi le droit de s'interroger sur son rendement. Voilà, j'espère que ça ira mieux au cours des prochains matchs, parce que c'est un bon attaquant, très clairement, il a marqué de beaux buts l'année dernière, il nous a rendu de grands services, mais pour l'instant, il n'y est pas, il faut qu'il se repose. Je fais une troisième partie assez courte, mais je voulais quand même dire un mot, parce que j'ai regardé les réactions des supporters, de certains supporters sur les réseaux sociaux, sur les forums des différents sites qui parlent de la SS, où certains mettaient déjà en cause J-Saint Printemps en expliquant que Printemps, c'était un bon entraîneur adjoint, mais qu'il n'avait pas la carure pour être entraîneur numéro 1. Franchement, c'est incroyable de lire ça après deux journées de championnat, moi j'ai toujours soutenu l'idée que Printemps était le bon choix pour une continuité dans la gestion du groupe, je regrette vraiment qu'il y ait déjà au bout de deux journées, alors qu'on a quatre points, c'est quand même pas la catastrophe non plus, des supporters stéphanois qui, pour certains, même j'ai vu ça, qui mettaient J-Saint Printemps démission, enfin c'est du délire, arrêtons tout ça, on est en phase de rodage, c'est sûr que c'est pas formidable, dans l'entrejeu on a des problèmes, devant on a des problèmes, mais laissons quand même à J-Saint Printemps un peu de temps, c'est le cas de le dire, pour pouvoir façonner son équipe, pour que l'équipe puisse trouver ses automatismes, et arrêtons de mettre la pression comme ça sur le staff, alors qu'on n'en est qu'à la deuxième journée du championnat, vraiment, Printemps a besoin de temps, et les joueurs aussi, besoin d'automatisme, ça n'empêche pas que des choses ne vont pas et qu'il faut le dire, mais franchement, ne jetons pas de l'huile sur le feu, et ce genre de propos ne vont pas, mais je vous propose maintenant d'aborder au cas par cas les joueurs, et on va donner ensemble les notes de ce match. Allez, quatrième et dernière partie de Carton Rouge, on va ensemble donner les notes de ce match, c'est une partie que j'ai introduite la semaine dernière, pour la première fois, elle semble vous avoir plu, donc on continue sur notre lancée, avec, comme toujours, on commence par Stéphane Ruffier, le gardien de la SA Tétienne, qui a réalisé un grand match, encore une fois, il nous a sauvé, notamment en premier mi-temps, il a fait des arrêts décisifs, je lui mets à 7 sur 10, non pas 8 comme la semaine dernière, mais 7 sur 10, parce qu'il a pris un but dans le jeu, et forcément, ça tire la note vers le bas, mais Stéphane Ruffier, à chaque match, vraiment, nous régale d'arrêts incroyables. La défense centrale, Perrin-Moukoudi, tous les deux, je leur donne un 6 sur 10, je les ai trouvés plutôt bons, ils ont fait un bon match, très clairement, mais bon, voilà, ils ont pris un but, et très clairement, un but dans le jeu, ça tire la note vers le bas, surtout que sur ce but-là, on s'est vraiment fait balader, plusieurs fois, on était un petit peu limite, notamment en premier mi-temps, alors Loïc Perrin nous a sauvés sur la ligne, donc il a fait un bon match, c'est tout à fait honorable, mais je leur donne tous les deux un 6 sur 10, et ce sera également la note de Troco sur le côté gauche, le défenseur latéral sud-américain Stéphanois, qui montre de belles choses, on sent qu'il a envie d'aller de l'avant, on sent qu'il a envie de participer à la construction du jeu, il faut qu'il fasse attention aussi, à bien rester concentré derrière, pour justement ne pas se dépositionner, donc 6 sur 10 pour Troco, mais je pense qu'on reparlera de lui, il a fait une frappe notamment, qui aurait pu accrocher le cadre, c'est pas passé loin. Mathieu Lebuchet a fait un bon match aussi, mais 6 sur 10, parce qu'encore une fois, on a pris un but à la maison, et ça c'est pas bon. Et puis on va passer au milieu de terrain, avec, je vais le dire comme ça, l'homme du match, c'est Bouanga, 7 sur 10, c'est lui qui a égalisé, heureusement qu'il a égalisé, parce qu'il avait raté une occasion franche quelques minutes auparavant, il a fait un bon match, il a montré de belles choses, bien meilleur qu'à Dijon d'ailleurs, on sent qu'il a un gros potentiel ce joueur, donc c'est bien qu'à domicile, il ait marqué son premier but en Ligue 1, un but important, puisqu'il permet au Stéphanois de revenir avec le match, d'avoir le match nul, à domicile. Romain Oumas, 5 sur 10, il a fait un très bon match à Dijon, là il était un peu moins bon, même si quand il était sur le terrain, il s'est montré assez offensif, mais malgré tout, c'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui. Et puis les déceptions au milieu de terrain, alors on va commencer par Mvila, Mvila 4 sur 10, parce que c'est un des tauliers de l'équipe, ça doit être un des patrons de l'équipe avec Loïc Perrin, et il redescend trop bas, il aurait dû pousser des coups de gueule, mobiliser son équipe, à domicile, face à un promu, on doit être beaucoup plus agressif, et c'est son rôle à lui, dans l'entrejeu, de mobiliser les équipes, je ne l'ai pas trouvé suffisamment tranchant, pas suffisamment décisif, donc 4 sur 10 pour Mvila, 4 sur 10 également pour Boutbouze, on attend plus de lui, Boutbouze, je l'ai dit tout à l'heure, on a un problème dans l'entrejeu, il ne redescend pas assez chercher les ballons, donc pour l'instant on n'y est pas, et je pense que Boutbouze doit beaucoup mieux faire, sur les coups de pied arrêtés il est très bon, mais dans le jeu vraiment c'est nettement insuffisant pour le moment. Aoulou je ne l'ai pas noté puisqu'il est sorti du terrain avant la mi-temps, Youssouf qui l'a remplacé 4 sur 10, c'est insuffisant, très clairement on voit bien que ça ne va pas, et si Aoulou est absent longtemps, on va avoir un gros problème au milieu de terrain, et puis on termine avec Wabi Kazri, l'attaquant stéphanois, qui est passé à côté de son match, mais on en a parlé tout à l'heure, donc je n'irai pas plus loin, il était très fatigué, 3 sur 10 pour Wabi Kazri au global, les stéphanois qui concèdent le match nul à la maison, ça mérite un 4 sur 10 face à des promus brestois, ce n'est pas bon du tout, un match à oublier, il faut vite se remettre dans le sens de la marche, dès la semaine prochaine face à Lille, un match important face à un gros du championnat, espérant que les stéphanois ramèneront un résultat du nord de la France. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, puisqu'en plus on va bientôt reprendre les lives, c'est la bonne nouvelle, ça y est on va pouvoir reprendre les lives, donc merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt et allez les verts ! Salut à tous !